Hello, ravie de vous retrouver aujourd'hui du coup pour la deuxième séance du programme de yoga d'été. Aujourd'hui je vais vous inviter à prendre une petite sangle et vous allez voir ça va être une séance super cool, super tranquille que vous pouvez faire même les jours où vous ne vous sentez pas très bien, où vous êtes un petit peu fatigué. Ce sera une séance que vous pouvez aussi faire dans votre lit, donc je vais vous inviter à venir au sol et on va rester quasiment au sol toute la séance, on ne va pas faire de blessure debout aujourd'hui. Donc venez vous allonger, on va venir profiter de ce temps pour faire un petit temps de centrage au sol. Ici simplement poser les mains sur le ventre. Et juste laisser les épaules se détendre. Prenez le temps de respirer calmement, gentiment. Vous pouvez à l'inspire gonfler le ventre. À l'expire le dégonfler. Et simplement ici, peut-être prenez le temps de placer une intention pour la pratique. du jour. On peut vous connecter à la respiration ou djaïe en resserrant légèrement l'arrière-gorge. Puis on va commencer tranquillement. Donc pour cela, vous allez juste soulever la tête. Vérifiez que vos pieds sont dirigés vers le ciel. Les orteils sont bien dressés. Vérifiez bien que les jambes soient actives. Attrapez votre sangle, vérifiez qu'elle est dépliée, ça c'est toujours le petit piège. Puis on va pouvoir relâcher l'arrière de la tête au sol. Vous allez ramener le genou droit vers vous en essayant de ne pas vous déhancher. Donc vous pouvez placer les mains juste au niveau des crêtes iliaques. Vous allez sentir ici que vous avez des petits os saillants. Donc c'est les épines iliaques. On a nos deux repères. Vous avancez le genou droit vers vous. Vous soulevez la tête. Vous attrapez la sangle et vous la placez à la base du talon. Vous reprenez vos repères. On place bien la sangle. On relâche la tête au sol et on va venir tendre la jambe droite. D'abord en diagonale, puis ramenez vers vous. Essayez de ne pas trop la ramener vers vous au début. On veut vraiment rester à 90 degrés quelques instants. Et vous avez deux options pour les mains. Soit vous tendez les bras et vous attrapez la sangle haut, haut, haut. Soit on pose des coudes au sol, on écarte un petit peu les coudes et on ouvre ici. Choisissez ce qui vous convient bien. Et on respire. Donc on est dans des postures Subta Padangusthasana. Imaginez ici que votre cuisse veut être étirée vers l'avant. Donc vous avez une action ici au niveau des jambes. Une fois que vous avez ça inspiré, placez bien la main gauche au niveau de la hanche pour être bien stable. Et à l'expire, vous ouvrez la jambe droite sur le côté. Vous pouvez poser le cou de droit au sol. Et cherchez à sentir l'étirement, cette fois-ci à l'intérieur de la cuisse. Respirez le plus doucement possible. Essayez de ramener la fesse droite vers le talon gauche. Juste d'avoir cette sensation pour ne pas justement trop ouvrir le bassin. Mais vraiment vous contentez d'ouvrir l'intérieur de la cuisse. C'est deux zones différentes. Puis à l'inspire suivante, ramenez la jambe droite dans l'axe. On attrape maintenant les deux brins de sangle dans la main gauche. Vous allez ouvrir le bras droit vers l'extérieur et amenez tranquillement la jambe droite vers la gauche. Au début, restez rigide au niveau du pied gauche. Ne le bougez pas. Puis tranquillement, laissez la jambe gauche se détendre. Et peut-être aller un peu plus loin dans la torsion. Mais respirez toujours, un peu comme on a vu lors de la première séance. On veut créer de l'espace dans les torsions. On veut éviter les compressions. Inspirez là où vous êtes. Et à l'expire, on ramènera la jambe droite dans l'axe. Réattrapez les deux brins de sangle dans chaque main. Puis si vous le souhaitez, on va pouvoir glisser la sangle entre le pouce et l'index. Et tirer les bras derrière vous. Et peut-être amener la jambe avec. C'est optionnel. Puis on ramènera tranquillement la jambe au sol. Gardez la sangle. Je vais vous montrer une petite astuce pour un peu de feignante. Pour ne pas vous embêter avec la sangle. Vous allez glisser le pied gauche à côté du pied droit. Pour récupérer la sangle. Et voilà. Vous avez bien la sangle sur votre pied gauche. Soulevez la tête. Vérifiez que les orteils sont bien dirigés vers le ciel. Amenez le genou gauche vers vous. Attrapez les deux brins de sangle dans chaque main. Et quand c'est ok, on tendra la jambe gauche dans le ciel. Soyez actif au niveau du pied droit. Essayez de diriger l'ischion gauche vers le talon droit. Et respirez ici. On viendra ensuite à attraper les deux brins de sangle dans la main gauche. Ouvrez le bras droit vers l'extérieur. Ouvrez la jambe gauche à gauche. Posez le coude au sol. Et cherchez à bien vous stabiliser sur l'étirement à l'intérieur de la cuisse gauche. Si vous sentez que la jambe droite a tendance à un petit peu se relâcher, vous pouvez amener la main sur le haut de cuisse. Et cherchez à appuyer ici. Ça va vous donner l'indication qu'il va falloir activer bien les muscles. Dérisez toujours l'ischion gauche vers le talon droit. Puis prochaine inspiration, on reviendra au centre. Position verticale. Amenez cette fois-ci les deux brins de sangle dans la main droite. Ouvrez le bras gauche vers l'extérieur. Et glissez la jambe gauche vers la droite. Au début, on est rigide au niveau de la jambe droite. Puis ensuite, vous pouvez relâcher. Profitez de la torsion. Observez les sensations. Observez tout ce qui s'est passé au niveau de votre jambe. Et respirez. Créez de l'espace pour la respiration dans la torsion. Puis prochaine inspiration, on ramènera la jambe dans l'axe. Vous allez réattraper les deux brins de sangle, les placer entre le pouce et l'index. Inspirez ici. Puis à l'expire, glissez les bras derrière la tête en ramenant gentiment la jambe vers vous. Une dernière belle inspire. À l'expire, on relâche. Pliez un petit peu la jambe. Étirez-la. Puis vous allez pouvoir enlever la sangle. Posez-la à côté de vous. Tendez un petit peu les jambes et déjà observez tout ce qui se passe ici. On va maintenant partir dans la posture du demi-pigeon. Pour ça, vous allez amener la jambe droite vers vous. Vous allez plier également la jambe gauche. Mais amenez le genou gauche à peu près à 90 degrés. Écartez maintenant le genou droit vers l'extérieur. Placez la cheville juste en dessous du genou. Et on entrecroise les mains à l'arrière de la cuisse gauche. Si vous êtes tranquille ici, vous pouvez avec le cou de droit pousser légèrement le genou droit vers l'extérieur. Essayez d'avoir le pied flex pour ramener le pied gauche flex, pardon, pour ramener un peu plus le genou vers vous. Observez si vous sentez un étirement un peu plus profond. Vous pouvez même placer les mains au-dessus du genou si vous sentez que votre corps vous y autorise. Respirez dans la posture du demi-pigeon. On va prendre encore deux respirations. Et quand ce sera ok, on va pouvoir changer tranquillement, sans trop y réfléchir, le changement de jambe. Entrecroisez d'abord les mains à l'arrière de la cuisse. Puis quand c'est ok, vous poussez un peu le genou gauche vers l'extérieur. Pied droit flex et on ramène le genou droit vers vous. J'aime bien aussi avoir le pied gauche flex, mais c'est vraiment vous qui voyez. L'idée, c'est vraiment pas de sentir de douleur au niveau des genoux, mais un étirement. Ça, c'est sûr que vous allez le sentir, enfin normalement. Vous pouvez toujours attraper le genou si jamais vous sentez que c'est plus ok pour vous, que vous sentez un peu plus d'étirement. Allez, une dernière belle inspire. À l'expire, on relâche. On va ramener les genoux vers soi quelques instants. Puis vous allez écarter un peu les genoux de vous, de manière à ce qu'ils soient à peu près à 90 degrés. Ouvrez les bras de chaque côté. On inspire, à l'expire, vous basculez les genoux vers la droite. Et vous allez venir regarder à gauche. On peut rester dans cette posture de torsion où, si vous en voulez davantage, vous allez glisser le pied gauche jusqu'à ce qu'il vienne se poser sur le genou droit. Observez si vous vous sentez mieux dans la torsion, si ça vous fait du bien. Sinon, vous revenez en position initiale, bien sûr. Puis on va ramener les deux genoux l'un contre l'autre. Inspirez, à l'expire, on revient au centre. Reprenez un temps pour rééquilibrer un petit peu la colonne. Éloignez de nouveau les genoux de vous. Il faut qu'ils soient à 90 degrés. Vous devez sentir à la fangue abdominale un petit peu s'activer. Et à l'expire, on bascule les genoux vers la gauche. Et regardez à droite. Vous pouvez rester ici, c'est tout à fait ok. Ou glisser le pied droit de manière à ce qu'il vienne se poser sur le genou gauche. Et vous voyez, ça vous étire davantage. Si ça vous plaît, sinon restez en position initiale. Respirez ici. Puis vous allez glisser les genoux de manière à ce qu'ils soient à côté. Inspire. À l'expire, on revient au centre. Vous pouvez amener à l'expire les genoux vers vous. Et inspirez. Éloignez les genoux de vous avec les mains. En laissant juste la pulpe des doigts sur les rotules. À l'expire, de nouveau on ramène les genoux vers soi. Inspire, on repousse. Et encore une fois, expire, on ramène. Et inspire, on repousse. On va venir basculer d'un côté. Et je vais vous inciter à venir vous rasseoir. On va venir ici en soukhasane. Vous allez essayer de placer la zone du pouce et de l'index juste au niveau du creux des ailes. Cherchez à ouvrir un petit peu la région du cœur. Et à l'expire, on bascule vers l'avant. Placez la pulpe des doigts devant vous. N'essayez pas d'aller trop loin. Inspirez. Puis à l'expire, peut-être avancez. Et on va faire des petits tests. Donc à l'inspire, on allonge le dos. Et à l'expire, peut-être on avance. Et cherchez vraiment à étirer votre dos ici. Peut-être une dernière fois. Puis restez là où vous sentiez que vous ne pouvez plus avancer. Relâchez un peu la tête. Un peu comme une posture de fermeture. Puis on regardera de nouveau devant soi. Et on ramènera les mains délicatement vers les genoux. On va pouvoir changer le croisement des jambes. Venez bien placer les paumes de main juste au niveau des genoux. Je me retourne. Et à l'inspire, on va pouvoir essayer de creuser un petit peu le dos. Ouvrez la région du cœur. Écartez les épaules. Et à l'expire, on arrondit le dos. Et on vient regarder le nombril. Et encore deux fois. On inspire, on nous. On se grandit. À l'expire, on ferme. Et une dernière fois, on nous. Puis on ferme. Et vous pourrez revenir en position initiale. Cherchez à imaginer que votre tête s'étire vers le ciel. Gardez les mains là où elles sont, comme elles sont. Fermez les yeux. Et venez observer la respiration sans jugement. Juste en observant de manière calme et tranquille. Et dans ce moment de calme, j'avais envie de continuer à vous partager des petits passages du livre de John Kabat-Zinn, Où tu vas tuer. Et aujourd'hui, on se pose la question de la pleine conscience. La pleine conscience est une ancienne pratique bouddhiste qui s'applique parfaitement à nos vies contemporaines. Cette pratique a peu à voir avec l'enseignement de la philosophie bouddhiste. Mais elle a tout à voir avec l'éveil de notre conscience. Et le désir de vivre en harmonie avec soi-même. Et le monde qui nous entoure. Et peut-être ici, en gardant les yeux fermés, essayez d'observer tout ce qui vous entoure, tous les bruits autour de vous. de prêter attention à toutes ces petites choses qui parfois nous semblent invisibles. Et pour clôturer la séance, je vous inviterai à étirer les bras dans le ciel, peut-être à lever les yeux vers le haut pour regarder vos mains, et à l'extirer par la bouche et on pourra tout relâcher. Et je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour la troisième journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada